Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, mesdames et camarades depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, comme annoncé, donc voici mon thème d'information, chers compatriotes guinéens, là je m'adresse à Bauri, en fait il est question de Bauri, disons le nouvel élan politique de Bauri, vous l'avez écouté, qui demande aux partis politiques d'accepter, de faciliter, disons, le report des élections. N'est-ce pas ? Alors mon thème ici, Bauri, le Premier ministre, joue déjà son rôle de télécommande de Mamadi Doumbouya. Oui, je l'appelle là, je le qualifie ainsi télécommande, et là ça commence, ça commence effectivement. N'est-ce pas chers compatriotes guinéens, donc c'est mon thème d'information, vous l'avez donc suivi, Bauri, qui commence déjà, et disons son rôle, a joué son rôle de télécommande de Mamadi Doumbouya, télécommande politique, chers compatriotes guinéens. Je vais détailler, très rapidement, alors quand je parle de Bauri, la télécommande politique, alors quand je parle de télécommande, télécommande, donc nous savons tous ce que cela signifie, n'est-ce pas ? Alors une télécommande, par exemple, pour la télé, télécommande pour une radio, télécommande, voilà. Donc vous voyez, commander à distance, n'est-ce pas ? Alors c'est un peu Bauri, n'est-ce pas ? Quand vous avez, face à votre téléviseur, vous appuyez sur, en fait, tel chiffre 2, 3, alors qui correspond à une chaîne donnée sur, disons, votre téléviseur, n'est-ce pas ? Alors j'appuie sur, je dirais, canal 1, alors j'ai donc telle chaîne de télévision, canal 2, etc., etc. Alors il suffit seulement, moi, en fait, d'appuyer sur ma télécommande, sur le bouton, et puis ça marche. Bauri, c'est un peu cela. C'est un peu cela, c'est-à-dire Mamadi Domboya, bon voilà, qui est assis, tout simplement, très clairement. Alors Bauri est la télécommande, dans la télécommande, toutes les données sont là, tout est déjà programmé, n'est-ce pas ? Alors Mamadi Domboya appuie ici, Bauri exécute. Mamadi Domboya appuie par là, Bauri exécute, n'est-ce pas ? Et nous savons tous le rôle, en fait, la télécommande, en fait, c'est l'objet muet, vous comprenez, qui ne réagit pas, réagit effectivement, disons, au déshydratat, disons, de la personne qui l'utilise. Vous comprenez, je veux la chaîne 1, voilà, tout de suite, la chaîne 1 sort en appuyant sur la télécommande. Alors c'est un peu cela, la télécommande ne se plaint pas, ne pose pas la question, pourquoi cette chaîne, pourquoi cela, non, n'est-ce pas ? Alors Bauri, c'est cela, et Bauri joue exactement, en fait, sur l'actuellement. Alors il n'y a pas à discuter, Mamadi Domboya dit, fais cela, Bauri le fait, il n'y a pas à discuter, absolument rien, n'est-ce pas ? Alors, je dis tout simplement, c'est regrettable, Bauri, nous le connaissons déjà, je dis, il se fait émulier, alors, mais, il se fait émulier depuis très longtemps, c'est vrai. Alors quand on parle de son parcours académique, quand même, hein, c'est un monsieur qui a fait des études, vous voyez, alors, académiques, alors, qui se laisse, finalement, mal mener, vous comprenez, il se fait jongler par des petits, qui ne savent absolument rien, je parle de Mamadi Domboya, je parle de Amara Kamara, je parle de tant d'autres, c'est quand même incroyable, n'est-ce pas ? Il se fait mal mener, c'est quand même incroyable. Très bien, chers, comme d'aujourd'hui, alors, mais qu'est-ce que dit Bauri ? La télécommande, n'est-ce pas ? Alors, tout ce qu'on dit, tout ce que Bauri dit, alors, c'est sous-entendu, écoutez, c'est Mamadi Domboya qui le dit, n'est-ce pas ? Tout ce qu'il dira, c'est Mamadi Domboya qui le dit. Alors, nous, nous allons l'attaquer, moi, je vais l'attaquer parce qu'il me dit, mais c'est quand même une contradiction, monsieur, vous avez une formation académique, n'est-ce pas ? Et quand on parle de formation académique, je crois qu'il a étudié les sciences économiques, n'est-ce pas ? La logique de raisonnement, c'est partout, n'est-ce pas ? Le questionnement, c'est partout, Bauri, n'est-ce pas ? La sincérité, l'honnêteté, n'est-ce pas ? Le oui, oui, non, Bauri, vous dites oui quand il faut dire oui, non quand il faut dire non. Là, c'est aussi le sens des études universitaires, et pas seulement avoir le diplôme et commencer à travailler, mais nous aide également à structurer nos pensées, structurer de manière discursive nos pensées. C'est ça aussi, en fait, l'universitaire, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, qu'est-ce que Bauri raconte ? Ou qu'est-ce qu'on lui a dit ? N'est-ce pas ? Parce que lui, il lève la télécommande. Alors, Bauri raconte qu'il parle, donc, qu'il demande aux partis politiques, je cite, « il demande aux partis politiques d'accepter et de faciliter le report des élections. » Fin de citation. Alors, dans cette phrase, il y a, je vais les appeler ainsi des concepts, n'est-ce pas ? Alors, concept, c'est un mot, alors un mot, mais qui a, disons, pas mal, disons, d'informations. Petit mot comme ça, mais qui signifie beaucoup de choses. Par exemple, démocratie, c'est un concept, mais qui signifie beaucoup. Pour pouvoir expliquer la démocratie, on fera beaucoup de livres. Donc, c'est un concept. Alors, je prends dans cette pensée de ce discours de Bauri quand il parle d'accepter, accepter et faciliter le report des élections en démanant aux partis politiques. Accepter, il y a deux choses. En fait, il y a deux concepts super importants dans ce discours de Bauri. N'est-ce pas ? Alors, c'est quand même incroyable. Je me demande si lui-même il comprend ce qu'il est en train de dire. C'est vrai ? Alors, accepter, déjà qu'il y a un concept, les partis politiques, ils demandent aux partis politiques d'accepter le report. Ensuite, de faciliter le report des élections. C'est clair. Il y a un détail que je vais dire avant d'entrer dans ces explications. En fait, si on essaie de voir les raisons pour lesquelles Bauri est choisi, vous comprenez le Premier ministre ou Ousmane Gawal Diallo, pourquoi il est choisi, il est dans ce gouvernement. Mais c'est clair. Il y a deux éléments, en fait, fondamentaux. Deux raisons principales. Alors, un, d'abord, il est question tout simplement, quand je prends le cas d'Ousmane Gawal Diallo ou Bauri également, il est question, voilà, d'aider Mamadi de Mboya à combattre Sebdan Diallo, n'est-ce pas ? À combattre Sebdan Diallo, à combattre son leadership, c'est vrai. N'est-ce pas ? Donc, et Gawal, qui était très proche, très proche, donc, de Sebdan Diallo, donc, va jouer ce rôle-là. Et Bauri, c'est la même chose, cette fois-ci, c'est... Et parce qu'en Guinée, il y a ces régions, la Basse-Côte, Moyenne-Guinée, Haute-Guinée, Guinée-Forestière, il y a l'électroir de la Basse-Côte, il y a l'électroir de la Moyenne-Guinée, l'électroir, oui, c'est l'électroir, je dirais, constant de la Haute-Guinée et aussi de la Guinée-Forestière. Alors, Bauri, nous savons tous, l'électroir de la Moyenne-Guinée, c'est en politique, il faut expliquer ça, parlant de la science politique, il faut parler de l'électroir, sans, en fait, rentrer dans des questionnements, disons, ethnocentristes, non. Ça, c'est l'édonier qui sont clairs, net, n'est-ce pas? Alors, Bauri va jouer le rôle de, vous voyez, de combattre le leadership de cette année-Guinée, donc, en Moyenne-Guinée, mais c'est clair, n'est-ce pas? Ça, c'est l'élément fondamental, il faut combattre cette année-Guinée, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est le premier élément, première raison pour laquelle ces deux-là sont choisis. Il y a d'autres, on peut parler de Bogola Raba qui vient d'arriver aussi, et on se suit. N'est-ce pas? L'autre élément, l'autre raison, c'est que, là, c'est le choix que je me rappelle, une semaine avant qu'il soit nommé ministre, j'ai eu une conversation avec Haussmann Gavaldiano, et qu'il me disait, bon, écoutez, camarades, les gens, les militaires l'ont appelé, donc, de Paris va rentrer, que les militaires l'ont appelé, alors, il explique les raisons, c'est-à-dire, les compétences qu'il a pour qu'on puisse l'appeler, en disant, bon, écoutez, ils m'ont appelé parce que, camarades, j'ai pu les convaincre. Alors, vous savez, pendant, donc, les séances, disons, pendant, disons, les discussions dans l'Assemblée nationale, c'est au temps de l'Alpha Condé, n'est-ce pas? Alors, Haussmann Gavaldiano dit, j'ai pu les convaincre, la façon, la manière, comment je communiquais, ou je, en fait, je maîtrisais, en fait, mon dossier, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, il y a ce côté éloquent, ce communication, capacité de mentir, d'utiliser des concepts, des mots par-ci, par-là, et mentir. Les militaires, qui ne savent absolument rien, alors, bon, voilà, ils veulent des gens, ici. Voilà pourquoi Haussmann Gavaldiano est capté, donc, pour ces raisons principales. Baouri, c'est la même chose. Baouri, pour l'autre raison, effectivement, il sait manipuler, il utilise, en fait, des concepts. Vous voyez, Baouri, c'est comme le père de l'Église. Vous comprenez? Il a ces mots, hein, pas mal de concepts, hein, de décomplexer, n'est-ce pas, la situation, décrisper la situation politique, par-ci, par-là, n'est-ce pas? Maintenant, on entend accepter, disons, faciliter, vous voyez, des choses comme ça. Alors, là, en fait, Baouri, Haussmann Gavaldiano impressionnent, en fait, les militaires, ce côté-là, mais c'est vrai. Ils les impressionnent, n'est-ce pas? Alors, ils utilisent des mots que les militaires ne comprennent pas, alors, il leur dit, mais écoutez, dites ce que vous voulez, mais il faut mentir. Mais c'est des mensonges. Ils sont choisis pour cela. Très bien. Alors, je reviens sur ce discours de Baouri, quand il dit, il demande aux partis politiques d'accepter et, en fait, de faciliter le repos des élections. Alors, accepter, ça veut dire que, en fait, que les partis politiques acceptent, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire qu'on parle de repos des élections, alors il faut accepter qu'on reporte ces élections-là, n'est-ce pas? Alors, faciliter, ça veut dire, par-là, non seulement vous accepter, mais également vous nous soutenez, n'est-ce pas? Vous nous soutenez dans ça aussi, n'est-ce pas? Alors, ce que moi, je vais préciser, ce que Siba Ourya dit dans son discours, moi, j'ai pris une partie, et ainsi de suite, mais je suis quand même confus. Il parle du repos des élections. Mais quand il parle du repos des élections, c'est comme si on avait une date déjà, une date pour l'organisation des élections. Il y avait une date claire. Maintenant, on fait le repos. Ce n'est plus cette date, à une autre date. C'est quand même incroyable. Mais c'est cela, c'est comme s'il y avait une date déjà pour les élections. Alors, il va demander aux partis d'accepter et faciliter le repos, n'est-ce pas? Alors, voudrait-il dire, écoutez, accepter, faciliter, disons, la prolongation, sûrement, de la transition, de prolonger la transition, n'est-ce pas? Parce que c'est de ça qu'il s'agit très clairement. Élection, pourquoi? Donc, cette transition, pour eux, la transition égale à élection. Ils ont oublié la refondation, le terme qu'ils ont tant employé, la refondation. Transition égale à élection. C'est ce qu'on demande. Après la chute d'Alpha Condé, ce qu'on a demandé, nous voulons tout de suite les élections, c'est ce qu'on demande. Mais on demande autre chose plus costaud, plus costaud qu'effectivement l'organisation des élections. Nous sommes mal éduqués politiquement, s'il vous plaît. Nous n'avons pas d'institution efficace. Pas de structure politique, mais c'est cela, c'est là le fondement, vous comprenez, pour pouvoir aller aux élections. Mais c'est quand même extraordinaire qu'on lui demande d'accepter et faciliter le report des élections. Oh, bon Dieu, mais c'est quand même incroyable. Bon, en fait, comme je le dis, c'est la télécommande, en fait. Alors, voilà, il exécute ce qu'on lui demande de faire. Il a été cocté pour ça, n'est-ce pas ? Voilà, parce qu'il n'était pas encore ministre. On a remarqué depuis que, dans tous ses discours, il y a ce penchant vers également l'idéal, le penchant accepté de l'idéal des militaires, n'est-ce pas ? Maman Di Dombouya veut se maintenir au pouvoir, Maman Di Dombouya veut effectivement le sécouturisme, c'est vrai. Mais c'est clair, ce n'est pas pour rien que Bogola est cocté. Bogola, c'est quoi l'ossature de son discours depuis qu'on a eu le pouvoir ? C'est la disparition des partis politiques. Il dit, on veut seulement deux partis politiques. Et puis, c'est tout. N'est-ce pas ? Bogola, c'est l'ossature de tous ses discours. N'est-ce pas ? C'est en fait, je dirais, en fait, ce qui se répète dans tous ses discours, Bogola. N'est-ce pas ? C'est quand même incroyable. Alors, donc, vous l'avez compris, Baouli, cher compadre guinéen, qui demande le report des élections. Moi, je dirais, donc, il veut demander le report, ou disons la prolongation, n'est-ce pas, de la transition. C'est la transition, Baouli. Très bien. C'est quand même incroyable. N'est-ce pas ? Réfléchons un peu. C'est quand même incroyable. Très bien. Alors, mais, ce que moi, je vais dire à Baouli. Je ne sais pas si Baouli avait écouté Mamadi Domboya à New York. Ou rappelé Mamadi Domboya qui était à New York. Alors, si elle est de l'ONU, le discours qu'il a tenu, où il disait tout simplement que la démocratie, voilà, n'est pas bonne pour nous. La démocratie, il dit, la démocratie occidentale. N'est-ce pas ? Mais ça, c'est beaucoup, Baouli. Baouli, l'avez-vous écouté, Baouli, ce discours de Mamadi Domboya ? N'est-ce pas ? L'avez-vous écouté ? Mais ça dit tout. Ça dit tout, s'il vous plaît, que Mamadi Domboya ne se bat pas pour, également, la réussite de cette transition. Transition, donc, ou la réussite de notre processus démocratique. Mais c'est clair, il dit déjà que la démocratie occidentale. Mais c'est vrai. Nous ne nous convions pas. Donc, au Ghana, la démocratie qui marche bien là-bas. Donc, Ghana, ce n'est pas l'Afrique, en fait. Le Sénégal, ce n'est pas l'Afrique. Même Sierra Leone, ce n'est pas l'Afrique. Libéria, ce n'est pas l'Afrique. N'est-ce pas ? Parce que là, quand même, on constate l'artement ce pouvoir. Sans problème. Sans problème, c'est clair. N'est-ce pas ? Alors, Baouli, c'est quand même décevant, parce que Baouli, quand il parle déjà, disons, du report des élections ou de la tradition, alors moi, je me dis, mais Baouli, alors, ça dit, il faut être clair. Il faut être, je dirais, d'une façon de qualifier l'éthique, c'est le barbarisme en politique, en fait. N'est-ce pas ? Qu'avez-vous fait pour que, finalement, maintenant, pendant les deux années, qu'est-ce qu'ils ont fait, les militaires ? Ce pouvoir de la transition. Qu'a-t-il fait pendant les deux années, allant dans le sens, effectivement, de refonder les institutions de la République ? Absolument rien. Alors, on va reporter, mais pourquoi, Baouli ? Vous reportez, mais pourquoi ? Pourquoi faire ? Si les gens m'ont dit, écoutez, cette démocratie, écoutez, ne nous convient pas. Ce n'est pas ça. Nous ne voulons autre chose, c'est-à-dire le séculteurisme. C'est cela, Baouli. Mais ce n'est pas pour rien. Mohamed Béavogui est parti. Il ne peut pas supporter. Mais c'est des raisons, c'est ça. C'est des éléments comme ça. Il dit, non, il ne suis pas dedans. Moi, non, non, non. Mais c'est clair. Baouli. Mais c'est vrai. Vous reportez. Ou vous voulez prolonger une transition. Prolonger, mais pourquoi ? C'est que vous avez déjà fait beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Vous avez déjà, disons, établi beaucoup d'institutions. N'est-ce pas ? Alors, il reste encore peu. Et là, vous demandez la prolongation. Mais c'est cela. Normalement, quand on parle de prolongation, c'est que vous avez tellement travaillé. Alors, il y a la satisfaction d'une façon générale, plus de 60%. N'est-ce pas ? Alors, mais écoutez, le temps est court. Décembre, la transition, le temps est court. Alors, donnez-nous encore quelques temps pour pouvoir, en fait, compléter le reste concernant, disons, la consolidation des institutions dans le pays. Mais vous n'avez absolument rien fait pendant les deux années. Absolument rien. Dites-moi, des institutions, en fait, qui ont été refondées pendant les deux années. Des institutions dans le pays. Absolument rien. Et rien n'a été fait, en fait, ni discours allant dans le sens, disons, de l'organisation réelle des élections. N'est-ce pas ? Ils ont cité des points, 10 points, c'est pas 11 points. Ont-ils fait quelque chose ? À un moment donné, ils disent, bon, écoutez, pour que nous puissions satisfaire tous ces points-là, on a besoin de l'argent, combien de milliards ? Vous le savez ? Celui qui était ministre de la décentralisation, c'est M. Kondé, je ne sais pas quoi. Il avait dit que la CEDEAO doit, les fournisseurs, ils ne peuvent pas. C'est incroyable. Donc, ils n'ont absolument rien fait. Mais c'est clair, Bauri. Le barbarisme politique, mais ça, ça se voit. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être beaucoup intelligents. Ça, c'est clair. Il n'y a aucune intention, aucune intention, je vous dis bien, aucune intention de bienfaire. Aucune intention de suivre l'objectif réel de la transition après la chute du Alpha Kondé. Aucune intention. Ils ont autre intention. Mais c'est clair, c'est le secrutorisme. Mais je vous le dis très clair. N'est-ce pas ? M. Kondé, Numbuya veut rester, c'est clair. Les partis politiques, il faut, c'est-à-dire surtout l'UFDG, UFF. Alors, ces partis doivent disparaître. Pourquoi ils font tout à l'heure-là ? En tirant sur le leader. N'est-ce pas ? Quand je dis tirer, vous savez, profiter en fait de toutes les occasions, toutes les délégations pour pouvoir, en fait, je dirais, faire éteindre, c'est dans le diallo, faire éteindre Sidiatoï. Mais c'est clair. Parce qu'une fois que ces partis, en fait, ce sont les gros morceaux, ces grands leaders, alors c'est fini. Les autres partis, vous voyez, ce sont des micro-partis qui ne mènent pas, donc, d'électorat. Alors ce sera facile pour Numbuya, seul, de danser sur la piste. Seul sur la piste. C'est le but. Et là, il imposera ce qu'il faut, chers commandés. N'est-ce pas ? Très bien. Ce que je vais ajouter, c'est quand même incroyable, ce que je vais ajouter, c'est que on peut comprendre un peu le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils osent, n'est-ce pas ? Ils osent, parce que déjà, ils se disent, donc, la population guinéenne, on dit souvent de 70% d'alphabètes, au côté, écoutez, ceux-là qu'on dise qu'ils sont lettrés, écoutez, ils sont, en fait, je dis, les plus ignorants. Parce qu'il suffit tout simplement de leur donner quelques postes, c'est fini. Ils se taisent. Ou de l'argent, ils se taisent, c'est fini. Donc, nous sommes dans une situation, franchement, je crois que difficile, qu'on ne peut pas nous comparer aux Sénégalais. Je veux dire, au Sénégal, il y a cet esprit, disons, chez les Sénégalais, alors un pouvoir qui se comporte, peuvent tout faire, mais qui va jusqu'au-delà du mesurable, de l'inrationnel même, c'est toute la population sénégalaise qui se lève pour dire non, n'y êtes, jamais. Tout le monde se lève, s'il vous plaît. Parce que là, je ne sais pas pourquoi, mais parce qu'il y a là une éducation. Il y a une éducation, en fait, ce n'est pas parce que je dis la vérité, mais donc, d'une façon générale, il y a cette éducation de dire la vérité, de concevoir la vérité. N'est-ce pas? Alors, quand vous allez au-delà, au-delà, non, ils se lèvent tous les Sénégalais. Et ça, ça manque beaucoup chez nos chers comptaguinés. Et le pouvoir, il est mis sur cela. Mais c'est vrai. Et c'est pourquoi, moi, je vais demander à Célu de l'Indialo, n'est-ce pas, qui est l'air de lui appréciée. N'est-ce pas? Je demandais aussi à Silvia Touré, mais c'est vrai. Le moment est très difficile. Je crois qu'il est super important. N'est-ce pas? Ne voyons, ne donnons pas une connotation négative à tout ce qui se passe maintenant. Non, c'est bien. Les grandes démocraties sont passées par des moments durs aussi. N'est-ce pas? Et c'est ce qui, déjà, disons, peut qualifier, finalement, disons, la bonne santé de notre démocratie. Parce qu'on dira, ah, on est passé par beaucoup de choses. N'est-ce pas? Donc, ne donnons pas une connotation totalement négative. N'est-ce pas? Mais ce que je dis, alors là, il faut se battre. Il faut se battre. N'est-ce pas? Je dis toujours que Sedan Gallo a un électorat super important. Silvia Touré a un électorat important. N'est-ce pas? Alors, mais s'il vous plaît. Parce que je ne les entends pas. Je ne les entends pas. Donc, à défaut d'être en Guinée, parce qu'en principe, il doit rentrer en Guinée, mais vous rentrez en Guinée, battez-vous, rentrez en Guinée, vous êtes des politiciens, vous représentez un électorat super important. Et j'ai toujours dit que s'il y a élection, j'ai toujours dit, élection aujourd'hui, très claire, même en Mambouya a un parti politique, élection libre et transparente, mais écoutez, Mambouya ne peut, en aucun cas, ne sera même pas parmi, en fait, les trois premiers. Mais ça, c'est clair. On verra Sedan Gallo et Sedan Touré. Mais ça, c'est clair. Alors, mais je me dis, dans ce cas, quittons-nous, en fait, disons, de ce cadre théorique, finalement. Vous avez une électorat super important, mais écoutez, qu'il se prépare à se présenter en Guinée, rentrer en Guinée. Un politicien, l'idée de la politique, vous rentrez en Guinée. Mais ça, c'est clair. Le moment, c'est-à-dire, ils sont en train de gagner, disons, sur le terrain. En fait, Mambouya, il se dit, mais c'est clair. Même si, moi, je ne sais qu'à tout moment, il se fera écraser par un coup d'état militaire. Mais ça, c'est clair. Mais avant cela, on ne sait pas quand cela va arriver. Parce que, coup d'état, il faut préparer. Et tout cela, quand ça va arriver, ça va arriver. N'est-ce pas? Parce que, généralement, c'est de façon spontanée. Mais ça va arriver. Mais d'ici là, que font-ils les leaders politiques alors qu'ils fassent quelque chose? N'est-ce pas? Mais rentrez, s'il vous plaît. Si on doit vous arrêter, qu'on vous arrête. Vous êtes des leaders d'opinion, des leaders politiques. Mais rentrez, s'il vous plaît. Parce qu'ils sont en train de gagner, en fait, sur le terrain. Et là, ce n'est pas bien pour nous. Mais écoutez, c'est toute la population qui souffre. La Guinée, en fait, quand je dis, ils gagnent sur le terrain, mais écoutez, ça signifie tout simplement que c'est de l'instabilité chronique, l'instabilité politique chronique qui s'installe. Et tout devient cher en Guinée, mais c'est clair. Et eux, m'a mené de mouiller ces hommes, ils s'en fichent. Mais écoutez, l'essentiel, ils sont au pouvoir. On a dit, à par contre, c'est la même chose. L'essentiel, il est au pouvoir. Instabilité politique ou quoi, ce n'est pas son problème. N'est-ce pas ? Je crois qu'il est temps que les leaders politiques, s'il vous plaît, essayent de jouer réellement leur rôle. Nelson Mandela, je ne dis pas que vous êtes Nelson Mandela, mais cet homme-là pouvait ne pas aller en prison avec tout ce temps qu'il a mis là, alors il pouvait se taire ainsi de suite et vivre tranquillement. Il ne l'a pas fait. N'est-ce pas ? Il s'est battu. Il a passé tant de temps en prison. Je pense que ce Dan Mandela, s'il y a que le tour et tant d'autres, si franchement, vous êtes des leaders politiques, vous savez réellement, pertinemment que vous avez de l'électro super important en Guinée, mais s'il vous plaît, rentrez en Guinée. Qu'on vous empêche de rentrer. Ça, c'est autre chose. Qu'on vous dise, non, vous ne rentrez pas. Ça, c'est autre chose. Mais vous rentrez. Vous rentrez. Et qu'on vous arrête. OK. Chers comptes guinéens, n'est-ce pas ? Très bien. C'était Nabila et Kamara depuis Bixer. Merci pour l'écoute. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada